Vous allez bien, moi je vais très bien, malgré la chaleur et le temps qu'il fait, je me porte bien, voilà, comme mes couleurs, voilà, j'ai pas de stress, j'ai pas de problème, lundi, lorsque j'irai à mon rendez-vous, à Interpol, je ferai un direct en ce moment, déjà je remercie Marie-Thérèse Wabon, je remercie Anne aussi, les qui seront là le dimanche, elles prennent leur vol demain, elles seront là dimanche pour m'accompagner à mon rendez-vous d'Interpol, déjà merci déjà à ces femmes-là, d'avoir écouté mes pleurs, quoi, mes grandes sœurs, s'il te plaît, j'ai pas compris en fait, lorsque tu as fait ton poste, tu m'as dit que tu avais un bac plus 2, j'ai essayé de lire ton poste actuel, je parle pas du récent, je parle de ton poste actuel que tu as fait, mais ce poste-là, il y a minimum 4 fautes, quand tu écris là, tu n'écris pas là, le là que non, qu'on est là non, tu écris le là avec accent non, grande sœur, je suis là, tu n'écris pas le là, je suis là, non, tu écris le là avec accent, grande sœur, pardon, ne fais pas ça, quand on veut te corriger, tu penses qu'on te corrige peut-être parce qu'on veut entrer dans le clash, ce n'est pas dans le clash, c'est pour te faire comprendre que tu fais beaucoup de lacunes, et c'est pas bon, c'est pas bon, grande sœur, tu fais beaucoup de lacunes, le là que tu écris, le là, là, à l'accent, ensuite, quand tu veux dire traître, on parle d'un homme, un homme, on dit traître, une femme, on dit traîtresse, quand tu veux parler d'une femme, tu dis traîtresse, toi que la nation a tout donné, toi la traîtresse, que la nation a tout donné, c'est comme, bonjour, je peux avoir café, café noir, emporter, allongé, emporter, allongé, oui, emporter, d'accord, donc quand tu parles d'une femme, tu ne mets pas traître, tu mets traîtresse, s'il te plaît, grande sœur, tu vis, s'il te plaît, jusqu'ici, je n'ai encore rien dit, je suis saine, je suis calme, je tenais juste à dire à mes internautes que vous vous rappelez de ce qui s'est passé en août 2020, donc peut-être le même phénomène veut se reproduire, hein, le même phénomène, j'ai comme l'impression que le mois d'août, vraiment, c'est, c'est mon mois, des surprises, et tout, bah, mais c'est rigolo, en fait, donc lundi, nous aurons l'occasion de, de parler, de débattre, et de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme à la grande sœur Stella Mougou, à Mougou, je ne te déteste pas, je te parle comme ton petit frère, parce que je ne suis même pas ton petit frère, je suis ton fils, parce que l'âge que tu as à Mougou, tu pourras avoir un enfant de 28 ans, je vais te parler lundi comme un fils, je ne vais pas te parler comme un frère, parce que quand je t'appelle même grande sœur, c'est, c'est te rajeunir, parce que tu as, à ton âge, tu peux avoir un enfant qui a 28 ans, qui a mon âge, grande sœur, on ne me dicte pas ma conduite, on ne m'influence pas, on ne m'intimite pas, je suis le genre de personne que quand j'ai à dire, même si tu me donnes pour l'or de la terre, et que j'ai à te dire, je vais te le dire, même Anne Océlimarie Thérèse Babon que je soutiens aujourd'hui, et que demain après demain, peut-être il y a un débat où ils se comportent mal et que je me rends compte qu'ils ont tort, je vais leur dire, mais maman, vous avez tort, cela ne va briser à rien notre lien ou notre amitié ou le fait que nous avons eu à partager un quelconque bonjour, non, mais par contre, toi tu n'arrives pas à supporter ça, toi tu es prêt à tirer sur les gens, tu veux dompter mon ami, l'Allemagne était une grande puissance, Hitler a perdu la guerre, il faut te rendre compte à l'évidence qu'à un moment donné tu perds la guerre, il y a des personnes avec qui tu vas en guerre et tu vas les perdre, peut-être que tu n'as jamais eu à perdre, moi il y a les combats que j'ai déjà perdus, l'intimidation ne marche pas, fais à ce qu'on s'asseye et qu'on dialogue, mais si tu veux passer par l'intimidation, je te le jure, merci, je suis la tombe de mes parents, tu vas perdre d'avance, parce que moi, le rôle d'un parent, c'est de donner l'éducation à son enfant, d'amener son enfant jusqu'à la maturité, et je rends grâce à Dieu d'avoir enterré mon père, d'avoir enterré ma mère, parce que si je mourais avant ma mère, ça aurait été comme une heure pour elle, comme un gâchis, donc jour d'aujourd'hui, je suis préparé à partir à n'importe quel moment de la vie, sans rien, sans même avoir un pays 7, non, rien du tout, mais je veux te mettre en garde, si tu ne me rates pas, moi je ne vais pas te rater, on peut se comprendre, dans le jeu, le terrain où tu vas aller jouer là, si tu ne me rates pas grand-ce, moi, Samé, je ne vais pas te rater, moi, je suis un d'abassin, tu as des enfants, non, tu as une famille, n'est-ce pas, il faut bien réfléchir, c'est juste ce que, je pense que de la manière que je suis en train de te parler cet après-midi-là, tu essaies au moins, tu vois, je ne crie pas, je ne gronne pas, je ne m'agite pas, je suis posé avec toi, je veux te dire une chose, c'est que tu n'as pas le monopole de la bêtise, parce que même devant Dieu, si on te pose la question, Stella, qu'est-ce que Marie-Thérèse Babon et Anne Osséle te doivent, tu es incapable de répondre, tu ne pourras pas répondre, tu ne pourras pas répondre, grande sœur, tu aurais dû rester comme les grandes dames qui sont là sur la toile, qui ne se mélangent pas à la racaille, parce que moi, je m'identifie comme la racaille de la toile, je me suis toujours identifié comme une racaille, je ne suis jamais venu ici vous dire, oui, je suis étudiant, j'ai tel niveau d'études, j'ai reçu une bonne éducation, je suis né dans une famille comme ça, non, je me suis présenté devant mes internautes, devant les personnes qui me considèrent comme une racaille, alors il est inadmissible pour moi de changer le vêtement de comédien, c'est impossible, il est inadmissible qu'une petite personne comme toi pense pouvoir me museler, tu ne pourras pas, ne te dérange pas, lundi on va bien rigoler, parce qu'à nos célébrités, on arrive au Maroc, Marie-Thérèse et Babon seront là lundi, nous allons bien rigoler dans l'ensemble, tu dis, et tu prétends dire, que j'insulte le président de la République du Cameroun, pour bien c'est ton père seul, le président de la République du Cameroun, c'est ton président à toi seul parce qu'il est camp, je te pose un peu la question, pour que tu essaies un peu de comprendre un peu dans ta tête, quel enfant n'insulte pas son père quand il grandit ? Hein ? Quel enfant n'insulte pas son père ? Je suis dit que même toi, là où tu es là, à un moment donné, tu as dit à ta mère, ah maman laisse-moi, moi-même je l'ai dit à ma mère, tout enfant a eu à lui dire un jour à ses parents, qui lui dit, donc maman laisse-moi, même à l'âge de la puberté, tu as souvent eu à dire ça à tes parents, ça ne chauffe pas, Regarde-moi là où je suis là, je ne tremble pas, je suis tranquille, je suis posé, le Maroc, je vais sortir de chez moi, tous les jours, je vais sortir de chez moi tous les jours, je vais continuer de faire ce que je fais au Maroc, tu ne vas rien me faire, tu ne vas pas m'intimider Amogo, tu n'as pas le monopole de l'intimidation, au contraire, c'est moi qui peux t'intimider, tu ne peux pas m'intimider, grande soeur, baisse ta rage, baisse ta rage, parce que c'est une rage vaine, celle que la nation a tout donné, tu parles de l'artiste Lédi Ponce, la nation était où, quand cette artiste la chantait dans les cabarets, cette nation était où, c'est la question que je vais poser, quand vous venez vous parler que le Cameroun a tout fait pour vous, quand elle chantait dans les cabarets, la nation camerounaise était où, pour tout lui donner, quand on ne l'entendait même pas encore, qu'elle était derrière les murs de Cachino, la nation camerounaise était où, on a cassé dit les vérités sans hypocrisie, quand Lédi Ponce galérait pour faire d'elle, Lédi Ponce, qu'aujourd'hui le monde acclame, qui était du Cameroun, où était la nation, il n'y avait personne, quand je venais sur Facebook, pour commencer à crier, à tourner, où était la nation, il n'y avait personne, donc quand tu parles de, la traîtrise, tu ne peux pas parler, de la traîtrise à une artiste, qui a tant donné pour la culture, qui a tant donné pour le Cameroun, pour l'image du 237, tu ne peux pas parler de la traîtrise, quand moi ton fils, parce que je ne suis pas ton frère, je suis ton fils, quand ton fils vient te dire, maman, tu es en train de frotter, les femmes que tu lances les pics tous les jours, tu les accuses de t'avoir tambriolé en 2012, et tu es resté avec eux de 2012, jusqu'en 2022, ou c'est 2019, ou c'est 2018, ou c'est 2019, ou c'est combien, pourquoi en ce moment-là, la police n'avait pas encore mené ses enquêtes, pour se rendre compte, que cette dame que tu as accusé de vol, n'est pas une voleuse, ne t'a jamais volé, et tu as marché avec elle, ça veut dire que tu allais dans sa maison, vous avez fait des réunions ensemble, vous avez cheminé ensemble, vous avez fait des soirées ensemble, pourquoi en ce moment-là, tu n'as pas retrouvé tes objets volés chez cette dame, tu ne vois pas qu'il y a une nuance, tu ne vois pas qu'il y a un amalgame quelque part, pourquoi lorsque je viens te dire que, grande sœur, celle que tu insultes, voleuse, qui a été interpellée par la police, n'a jamais été fichée comme toi, ce n'est pas moi qui ai tapé l'article sur Google, dans ce journal, ce n'est pas moi qui ai tapé l'article, dans ce journal, ce journal est sur Facebook, depuis 2018, je ne te connaissais pas encore, ce n'est pas moi, n'est-ce pas le droit de venir révéler la vérité à tes internautes, pas les miens, parce que les miens connaissent la vérité, mais tes internautes à toi, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est mal, j'aimerais que tu me répondais, parce que tu m'as dit que lundi, j'irai à Interpol, et déjà, on va bien rigoler lundi, ce que je veux te rassurer, c'est que lundi, on va très bien rigoler, tu as vu à quel point, mentalement, tu es médiocre, tu as un cancer de réflexion, tu as une mentalité très réduite, parce que si tu avais un peu de la maturité, un peu de la jojote, tu devais te rendre compte, qu'Interpol ne se déplace pas pour des cas, je veux dire, des cas de barbarie, des cas de, ça c'est des bêtises ça, Interpol n'a pas ce temps, et tout ce qui doit arriver dans un sol étranger, passera toujours par l'ambassade, ou par le consul, de ce pays là, ça ne peut pas aller à l'encontre, ça c'est déjà le viol, c'est une violation de la loi, des conventions internationales, qui ont été signées, des traités, qu'est-ce que Interpol va venir faire, dans les affaires, de Facebook, Interpol n'a rien à faire là-dessus, ça la police est interpellée, ce n'est pas Interpol, tu devrais déjà comprendre, à un moment donné, mais tu as couru, tu es allé sur ton mur, tu as fait un poste, en jubilant, je peux peut-être prétendre, je peux me prétendre ça, en disant que tu es une mytho, tu es une mytho, et que tu n'as eu aucun niveau d'études, parce que si tu avais au moins, le niveau bac, ou le niveau universitaire, on t'aura appris ce qu'on appelle, la preuve du diable en droit, tu n'as pas eu ce niveau universitaire, voilà pourquoi, si je me mets à employer des thèmes avec toi, de manière juridique, tu ne pourras rien comprendre, tu ne pourras rien comprendre, parce que rien que cette sortie que j'ai faite, devait dire te mettre la puce à l'oreille, ou alors ça t'intéresse la racaille de Facebook, soit la racaille de Facebook t'intéresse, soit tu veux te faire passer pour une intellectuelle, que tu n'es d'ailleurs pas, et c'est à moi de venir te rappeler ça, en tant que ton fils, tu ne vas jamais m'intimider, tu ne m'intimideras jamais, par contre c'est toi que la nation a tout donné, moi la nation ne m'a encore rien donné jusqu'ici, la nation a tant que je réussisse pour venir dire qu'elle m'a tout donné, la nation ne m'a encore rien donné jusqu'ici, le président de la république, c'est notre père à tous les Camerounais, tant que j'ai le sang Camerouna en moi, ça veut dire que Paul Bialla c'est mon père, on se gâte, on s'arrange, on se gâte, on s'arrange, c'est notre papa, ça chauffe à le cœur, j'ai crié ici pour nos passeports, mais le matin, il m'a dit que mon fils, j'ai entendu les cris, voilà les passeports en 48 heures, peut-être il y a les gens qui dépensaient les 1 million, les 500 mille pour avoir un passeport express, voilà ça qu'en 48 heures, on me donne mon passeport, ce n'est pas une bonne chose, ça veut dire au moins que mes cris ont servi à quelque chose, au jour d'aujourd'hui les Camerounais n'acceptent plus qu'il y ait de la corruption, on n'accepte plus des injustices, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu d'amélioration, tu veux me musuler, tu n'es pas né grande seule, assieds-on autour d'une table, conversons, et changeons comme des personnes éduquées, mais si tu veux venir dans le domaine de la saleté, de la racaille de Facebook, je suis une grosse racaille avec grand R, et qui n'a pas peur de rien, et qui n'a peur de rien, et de personne, encore moins actuellement, peut-être en 2020, quand ma mère était en vie, j'avais encore peur, mais maintenant qu'elle est décédée, j'attends que moi, je ne peux pas te retrouver, je dors tranquillement, je n'ai peur de rien, calme-toi grand, ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas, tu cours trop, quand tu vas venir lundi, tes deux soeurs, Anne Ocellé, et Marie-Thérèse de Babon, seront là demain, elles atterrissent demain au Maroc, demain, on va aller à un thé pour l'ensemble lundi, tu vas voir que ça ne chauffe pas, ça ne va pas nulle part, tu as fait combien de doses de vaccin, une dose, deux doses, je n'en sais rien, il faut venir, quand tu vas venir, on va chercher, on va faire table ronde, tu verras que ça ne va aller nulle part, l'intimidation ne marche pas, grande-sœur, laisse ça, laisse ça, arrête de t'agiter, tu t'agis trop, tu t'agis trop, en plus pour, je veux dire, une grande-sœur maman, tu t'agis trop, pour une maman de ton âge, tu es trop agitée, tu viens courir avec ton fils, tu traites M.T. de vieille mère, de grand-mère, mais la grand-mère ne coupe avec pas, pour l'heure tu es dans la course seule, ni Anne Ocelina n'a jamais fait un poste pour te reprendre, Marie-Thérèse Babon n'a jamais fait un poste pour te reprendre, la star Lévi-Ponce a dit qu'elle ne te connaissait pas, finalement tu crois avec qui, tu crois avec moi, à chaque fois que je te pince, tu viens sur Facebook, tu prends ta caméra, tu cries, tu cries, tu cries, tu n'as rien à faire, tu n'as pas tes enfants éduqués, tu n'as pas ta fille en menant à l'école, parfois il y a des personnes sur la toile, quand tu fais ignorer, vu, ça permet à ce qu'ils ne puissent plus continuer les directs avec toi, tout comme j'ai fait à certains de mes détracteurs ici, où j'ai fait vu et ignorer, tu pourrais me faire vu et ignorer, l'affaire ne devait aller nulle part, ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui m'excite dans la guerre, tu es en train d'entrer dans mon jeu, arrête de me suivre dans ce jeu là, ce n'est pas ta catégorie, toi même tu le dis, que très tôt, tu as commencé à porter les habits de ma, tu as commencé à toucher l'argent très tôt, mais pourquoi tu te redis à ma racaille que moi je suis, moi je suis une racaille, j'accepte mon poste de racaille, accepte le tien de grande dame, mama mougou, ton âge te permettait d'avoir un enfant de mon âge, plus tu vas entrer dans mon jeu, plus je vais te démentir ton mensonge sur la toile, avec des preuves, là maintenant en ce moment on verra qui manque, et qui est sincère, parce qu'au juge du juge, tu n'as plus de crédit, tu n'as plus de crédibilité, les gens, les gens qui t'observent voient en toi une personne, timbrée, petite, et au fur et à mesure que tu vas aller dans ce domaine, moi je viendrai juste avec les arguments, que regardez, 1 plus 1 est égal à 2, moi qui n'ai pas un bac, moi qui n'ai pas un bac grand, moi qui n'ai pas été à l'école, mais je te dis déjà que je suis là, là avec accent, traître, un homme, haut féminine, traîtresse, juste un exemple, le reste des fautes, tu pourras t'asseoir, il est corrigé de toi-même, grande soeur, Facebook ne paye pas les factures, Facebook ne donne rien, je le chante ici tous les jours, je le dis tous les jours, Facebook là, c'est ma cour de récréation, c'est ma distraction, lorsque je n'ai rien à faire, je prends ma caméra, je lance un direct, et je me distraie, tout simplement, maintenant ceux qui ne supportent pas, ma manière de m'exprimer, les thèmes que j'emploie sur les réseaux sociaux, je n'ai rien à cirer, déjà quand on vient dans ce monde, on vient en détail, et lorsqu'on met en détail, on n'a pas le même jour, donc je n'ai rien à cirer, pas du tout, donc à toi de voir, tu veux continuer dans la bêtise, allons-y, tu seras un élément de distraction pour moi, pour un bon moment, et je suis sûr que tu vas battre les ailes, et après tu vas les ranger, parce que tous ceux qui ont fait le jeu que tu as fait là, ils ne sont allés nulle part avec moi, ils sont allés nulle part, je peux te le garantir, on est allés nulle part, Samuel a toujours été victorieux, parce qu'il n'a rien à perdre, je ne suis pas venu vendre des articles, je ne suis pas venu faire ci, je ne suis pas venu faire ça, je t'assure que lorsque je vais te dire, ce que je détiens dans mon téléphone, te concernant, viens on s'assoit, viens t'assoit, peut-être que tu penses que cette dame-là te déteste, tu les amènes sur la toile, elles ne sont pas dans ce domaine, et tu veux qu'on te laisse dans ce domaine-là, amène les personnes qui ne sont pas dans les réseaux, sur les réseaux, c'est bête, c'est stupide à un moment donné, c'est inconcevable, ça c'est de l'ineptie, on n'arrive pas à comprendre, on a l'impression que tu vis dans un pôle, où c'est le néandertal dans lequel tu es en train de nous amener, on se perd un peu dans tes dires, on se perd dans tes dires, je peux comprendre que tu ne supportes pas le fait que tu es avec tes gens, parce que les M.T., les Han Ocelet, la Stade du Pont, c'était tes gens, peut-être que vous avez eu affaire des 100 par 100, et je t'assure, même dans la vie, il y a des amitiés qui finissent, ce n'est pas parce qu'une amitié est finie, personne, non, moi, il y a des personnes il y a des personnes qui me supportent sur la toile, il y a des personnes qui se détachent à un moment donné, alors je ne peux pas les en vouloir, le fait de se détacher, non, non, c'était mon coup de gueule de cet après-midi, fais très attention, je ne suis pas ton alvacé, je suis celui-là qui a en train de te tirer la sonnette d'alarme, tes alvacés sont plus nombreux, ils sont là, ils croupissent autour de toi, et les informations que j'ai de toi, c'est les informations que ce sont tes alvacés qui me les donnent, ce sont tes alvacés qui me les donnent, tes informations, faites très attention, tu connais Charlotte, tu connais Cathy FMI, quand je viendrai dans le détail là-dessus, le projet que tu as avec Cathy FMI, et les 100 euros qui avaient été envoyés à la VVJ par PCS, ça c'est les indices que je suis en train de te donner, sans compter bien d'autres que je détiens, si tu es là, je dors avec toi, dans ta maison, moi j'aime le jeu là, c'est un jeu, pour moi c'est, ce n'est pas être malade mental, c'est un jeu en fait que j'aime, c'est un jeu très juste, quand tu viens avec les grands ailes, je te prouve que tu n'es pas ce que tu prétends être, et c'est ce que je suis en train de te montrer, plus tu vas sortir, plus je vais te ramener à l'autre, fais table ronde, assieds-toi, donc si ce, je vous aime, mais je me préfère, je m'aurai continué de marcher, voilà, parce que pour l'heure, je suis encore un citoyen libre, voilà, et pour ceux et celles qui m'insutent là, vous pouvez insister autant que vous voulez, ça ne charge rien ma beauté, ça n'enlève rien mon nom, continuez à le faire, ça ne me dérange pas, les têtes de mort sont bloquées, les injures sont tolérées, voilà, je vous adore, c'était Tata Samé, le PD du Maroc, le 4 puces, le président des 4 puces, c'était moi, c'était Tata Samé, c'était Tata Samé, c'était Tata Samé, c'était Tata Samé, c'était Tata Samé,